Bonjour, aujourd'hui je vous propose de revenir sur un des secteurs qui a immédiatement été impacté par l'arrivée de la fief porcine en Allemagne, le marché des porcelets. La propagation du virus de la fief porcine africaine en Allemagne bouleverse actuellement les cours des porcelets en Europe et pourrait avoir des conséquences durables sur la production porcine européenne. Actuellement la demande des engraisseurs en porcelets n'est pas très forte, en effet du côté des abatteurs la demande en porc circuitiers n'est elle-même pas très vive. Ces derniers éprouvent des difficultés à absorber le stock de porc sur pied dans le pays. Cette situation pèse sur le cours des porcelets en Allemagne mais aussi dans les autres pays européens. Depuis l'arrivée du virus en Allemagne le cours du porcelet a chuté de 13 euros par tête en 7 semaines en Allemagne. Au Danemark il a chuté de près de 3 euros et de près de 7 euros aux Pays-Bas. Les marchés du nord de l'Europe sont interconnectés du fait d'importants flux de ports vivants qui transitent entre les frontières. Près de 27 millions de ports sont échangés chaque année dont près de 90% en provenance du Danemark et des Pays-Bas. L'Allemagne est le premier importateur européen en porcelets avec près de 11 millions de porcelets importés chaque année suivi de la Pologne et de l'Espagne. Si la demande allemande continue de s'affaiblir, d'autres débouchés pour ces porcelets devront être trouvés. Au Danemark, le développement de l'engraissement est limité du fait du nombre de places et des autorisations à exploiter. Aux Pays-Bas, le marché est aussi contraint par d'importantes restrictions environnementales qui limitent le développement de l'engraissement. Aussi bien que coûteuses, les exportations de porcelets à destination de l'Espagne pourraient progresser dans les prochains mois, soutenues par une forte demande des abatteurs espagnols. Mais cela ne compensera pas en totalité la baisse des importations allemandes. La production des porcelets en Europe devrait donc diminuer dans les prochains mois en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Danemark. En effet, en Allemagne, les capacités de résistance des élevages de naissage sont très hétérogènes et certains cesseront assurément leur activité. Ces différents éléments accéléreront donc l'érosion de la production allemande et ainsi pèseront sur la production porcine en Europe. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo et je vous rappelle que toutes les vidéos Écopore, celle-ci et les précédentes, sont disponibles sur les sites de l'IFIP et de Pormag. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada